On va parler de vos programmes en matière d'éducation dans un instant, mais d'abord la question du logement qui est quand même au cœur du quotidien des Lyonnais. De plus en plus de Lyonnais sont inquiets, s'inquiètent face à l'envolée des prix. Écoutez leurs préoccupations. Il est de plus en plus difficile de se loger à Lyon et les prix de l'immobilier augmentent. Qu'est-ce que vous comptez faire face à cette situation ? Voilà, Lyon est l'une des villes où les prix ont tout simplement le plus augmenté l'an dernier en France, beaucoup plus qu'à Paris notamment. Désormais on est à 5 000, 5 5005 euros du mètre carré. Lyon est une ville qui attire de plus en plus d'habitants et donc ça participe à faire exploser les prix. Yann Kuchera, c'est la loi de l'offre et de la demande. Pour vous, il faut davantage d'offres pour rééquilibrer le système ? Il faut davantage construire ? Moi je pense qu'il faut continuer à construire pour qu'effectivement il y ait plus d'offres et que du coup la demande soit en équilibre par rapport à cela. Ça me semble important, je suis contre l'étalement urbain qui nécessiterait qu'on construise en dehors des villes, qu'on aille justement sur tous nos espaces agricoles autour. Et je pense qu'on a une ville qui est belle mais qui n'est pas très haute et je pense qu'on peut reconstruire la ville sur la ville en allant un petit peu plus haut, en gardant cette belle silhouette puisqu'elle fait tout son charme, mais on peut construire un peu plus haut pour justement augmenter la capacité d'accueil en termes d'évernement. Vous construisez un peu plus haut et vous construisez où précisément ? Il y a un certain nombre d'îlots dans lesquels on peut encore construire, je pense notamment dans le 7e arrondissement, dans le 8e arrondissement. Qui a déjà bien donné. Oui, qui a bien donné, je suis d'accord, mais il y a certains quartiers où c'est beaucoup plus difficile de construire. On a un certain nombre d'îlots, notamment la SNCF a un certain nombre d'îlots, donc il faut que la ville, la métropole, achète un certain nombre de fonciers pour pouvoir construire et répondre à cette demande forte. Nathalie Perrin-Gilbert, vous vous dites, il faut construire, mais pas des bureaux, il faut construire des immeubles d'habitation et il faut plus de logements sociaux. Oui, c'est pour ça que nous sommes contre le projet de la Pardieu et d'ailleurs, demain, nous mettrons un terme au projet tel qu'il est conçu et nous le réviserons en lien avec les habitants, les conseils de quartier, les collectifs Pardieu, par exemple. Le projet de la Pardieu, qui est un des projets phares de M. Collomb, prévoit la création de tours, de bureaux et très peu finalement de logements. Et quand du logement est prévu, c'est du logement qui est inaccessible parce que Lyon n'a jamais autant construit, mais elle n'a jamais autant construit de logements inabordables. Donc il ne s'agit pas de construire toujours plus tant que ces logements sont inaccessibles. Ça veut dire que Gérard Collomb ne s'est pas soucié de ceux qui n'ont plus les moyens de se loger à Lyon ? Mais bien sûr, il veut une ville attractive, une ville où il y ait le moins possible de services publics, voire où des gens aisés auront les moyens de se payer ici une école privée, là une crèche privée, etc. Moi, mon projet n'est pas d'avoir une ville qui n'est ouverte qu'à une classe socio-professionnelle. Je veux une ville qui vive de sa diversité, qui accueille l'ensemble des Lyonnais et des Lyonnaises. Et pour cela, nous imposons la règle des trois tiers demain dans les prochaines opérations d'aménagement urbain. Un tiers de logement social, locatif social, un tiers de logement libre et un tiers d'accession sociale à la propriété. Et parallèlement, de même que Berlin a gelé pour quatre ans ses loyers, que Paris a mis en place l'encadrement des loyers, nous travaillerons avec la préfecture pour encadrer les loyers sur Lyon. Et on continue de construire, donc ? Moi, je suis contre la densification et je pense d'ailleurs que la densification urbaine entraîne de l'étalement urbain. Grégory Doucet, est-ce que vous partagez le constat, notamment sur la politique de Gérard Collomb, le constat de Nathalie Périn-Gilbert ? Et qu'est-ce que vous proposez, vous, face à l'envolée des prix ? L'encadrement des loyers, par exemple ? Le constat, il est que le prix des loyers a augmenté, le prix du foncier a augmenté. Donc aujourd'hui, c'est difficile de se loger à Lyon pour ceux qui veulent être locataires et ceux qui veulent être propriétaires. Donc il faut prendre les sujets distinctement. Concernant l'augmentation des loyers, oui, je suis favorable, comme la loi le permet, à l'encadrement des loyers. Et pour l'accession à la propriété, je suis favorable à la mise en place de mesures de foncier solidaire qui facilitent l'accès à la propriété, notamment, alors c'est un mécanisme assez simple, notamment pour que la ville achète, en fait, le foncier, le sol, et les personnes qui souhaitent devenir propriétaires n'achètent que le bâti. Il y a un dispositif équivalent qui a été mis en place à la métropole. Nous voulons le renforcer sur la ville de Lyon. Etienne Blanc, face au boom de l'immobilier, à l'achat ou à la location, comme le disait Grégory Doucet, quelles sont vos propositions ? D'abord, je pense que c'est un dossier sur lequel il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas voter un PLU intercommunal qui prévoit d'ici 2050, dans l'ère métropolitaine lyonnaise, l'installation de 500 000 nouveaux habitants. Je ne l'ai pas voté, M. Blanc. Contrairement à votre groupe, à la métropole qui l'a voté. En une trentaine d'années, vous allez poser une deuxième ville de Lyon, dans l'ère métropolitaine lyonnaise. Elle s'est construite en 2500 ans d'histoire. Donc vous ne pouvez pas avoir des politiques contraires. Et pourquoi votre groupe l'a voté, alors, M. Blanc ? On va pouvoir continuer à développer des installations dans cette grande métropole, et en même temps, imaginer que le prix du foncier va baisser. Donc la seule solution, c'est d'arrêter de concentrer sur Lyon l'habitat. C'est ça qui fait la cherté du loyer. C'est ça qui fait la cherté du foncier. Et pour ça, la réponse, elle doit être globale. Il faut notamment qu'il y ait du transport pour que les constructions, elles ne se concentrent pas sur la ville de Lyon, mais qu'elles puissent être aussi sur la périphérie. Donc on étale la ville ? C'est une évidence, vous ne pourrez pas le faire autrement. Et en revanche, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est rompre cet équilibre que l'on connaît à Lyon. À Lyon, il y a un équilibre entre l'habitat et l'économie. Il n'y a plus d'équilibre. Je suis désolé, il n'y a plus d'équilibre, M. Blanc. Vous, vous ne proposez de faire que du logement. C'est une énorme erreur. Une ville, elle doit être équilibrée. Emploi, travail et résidence. On parlera de l'économie dans un instant. Question courte, réponse courte. Beaucoup d'appartements sont loués pour des touristes en courte durée. Airbnb, faut-il davantage encadrer Airbnb ? Yann Kuchera. Aujourd'hui, je ne souhaite pas que cette ville devienne une ville musée. Donc il est important que l'Airbnb soit encadré. C'est le cas aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas louer plus de 120 jours son appartement. Par contre, ce qui est important, on a mis en place un dispositif pour suivre justement cette réglementation. C'est qu'on étoffe ce suivi et ce contrôle pour qu'on soit certain qu'il n'y ait pas de dérive et qu'on ne rentre pas dans une commercialisation. Donc je ne suis pas pour le développement du Airbnb, mais je crois que pour certains Lyonnais, de pouvoir louer son appartement peut aussi les accompagner et renforcer leur pouvoir d'achat. Nathalie Perrin-Gilbert, réponse courte. Est-ce qu'on régule davantage Airbnb ? On régule davantage Airbnb. Étienne Blanc, votre avis ? Une régulation de Airbnb, évidemment. Plus stricte ? Bien sûr. Aujourd'hui, quand on est propriétaire d'un appartement, on construit, on aménage l'appartement et le Airbnb se développe dans des conditions absolument incontrôlées. C'est plus lucratif. C'est lucratif. C'est une déstabilisation de l'hôtellerie et c'est un véritable handicap pour le logement. Donc évidemment, un contrôle beaucoup plus stricte. Grégory Doucet ? Oui, on contrôle Airbnb. Il y a aujourd'hui un déficit justement de personnel pour aller suivre les situations. C'est là-dessus qu'il faut investir. On passe à l'éducation. On a un boom démographique à Lyon avec des centaines d'élèves supplémentaires qui vont arriver dans les écoles. Dans les années à venir, il va falloir construire de nouvelles écoles. Grégory Doucet, vous proposez d'augmenter le budget éducation de 150 à 230 millions d'euros. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent supplémentaire ? Quels sont vos projets pour les écoles ? Alors vous l'avez dit, il y a effectivement besoin d'accueillir de nouveaux élèves. On est en retard sur la construction d'écoles. Aujourd'hui, vous avez à peu près 15 classes qui doivent ouvrir par an. 15 classes, ça fait à peu près une école. Donc il faut, à minima, construire une école par an dans les années à venir. On a prévu, je vous remercie d'avoir lu notre programme, Léo, 230 millions d'investissements dans la construction et la rénovation d'écoles. Parce qu'attention, il faut savoir aussi qu'un certain nombre d'écoles ont besoin de travaux assez massifs, à la fois tout simplement parce qu'il faut les rendre accessibles, mais il faut aussi les rendre adaptés aux évolutions du climat, c'est-à-dire leur permettre d'être beaucoup plus fraîches en été. Donc on va non seulement adapter le bâtiment, mais on va aussi adapter les cours de récréation. On va végétaliser les cours de récréation. Et je vous tends la perche, mais dans les cantines, vous voulez du bio et du local ? Vous me tendez la perche. C'est votre grande mesure ? C'est l'une de nos mesures, puisque vous l'avez compris, l'éducation est l'une de nos priorités. L'enfance est l'une de mes priorités. Et effectivement, nous souhaitons passer les cantines à 100% d'alimentation biologique, 50% d'alimentation locale. Et nous promettez qu'il n'y aura pas d'augmentation du prix du repas pour les familles ? D'autres villes l'ont démontré. En travaillant sur la réduction du gaspillage alimentaire, on peut maintenir le même coût pour les familles. Etienne Blanc, est-ce qu'il faut augmenter le budget éducation ? Et quelle est votre priorité en la matière ? Aujourd'hui, la priorité, c'est à la construction d'écoles. Il y a une augmentation démographique. On sait, grosso modo, qu'il manque 8 groupes scolaires à Lyon pour répondre aux besoins. La deuxième politique qu'il nous faut mener, c'est une politique d'entretien et d'adaptation de nos écoles, notamment au réchauffement climatique. On a des écoles qui sont anciennes, on a des classes qui sont anciennes, on a même parfois un mobilier qui est un peu ancien. Et la communauté éducative demande aujourd'hui une modernisation. Ça passe par des investissements qui sont des investissements significatifs. Et le troisième sujet sur lequel je crois qu'il faut s'apesantir, c'est le développement du bio dans nos cantines. C'est le développement d'une consommation de produits locaux. Mais vous avez le programme des écologiques, Éthienne Blanc. Non, mais c'est le programme qu'on a appliqué à la région. Regardez ce qui s'est passé pour les lycées. On a construit des lycées. Moi, je propose de construire des écoles. On a modernisé et investi sur nos lycées. Moi, je propose de moderniser les écoles. Et dans nos cantines de lycées, on a du bio et on a de la consommation de produits locaux. Donc, vous augmentez le budget éducation ? Bien sûr qu'il faut augmenter le budget éducation en fonction de l'évolution des recettes de la ville. Mais regardez bien sur ces sujets-là. Il ne faut pas faire d'idéologie. Les enfants, ils sont dans la ville. Vous êtes obligés de construire des écoles. Les enfants, aujourd'hui, les familles demandent du bio. Vous êtes obligés de le faire. Et regardez bien ce qui s'est passé à la région. Auvergne-Rhône-Alpes. Mais vous êtes un vrai VRP de M. Wauquiez. C'est la région qui a fait le plus dans ce domaine. Yann Cuchera, vous souhaitez construire... Je préfère être le VRP de M. Wauquiez que celui de M. Mélenchon. J'ai peu évoqué M. Mélenchon. Vous n'arrivez pas à parler de la région. On va écouter Yann Cuchera sur l'éducation. Alors, vous souhaitez construire des nouvelles écoles. Vous souhaitez aussi rapprocher les élèves de la nature. Végétaliser les établissements. Ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire. On partage le constat qu'il faut développer nos écoles. On propose effectivement d'en construire huit nouvelles. Il y en a trois qui vont arriver très prochainement. De rénover. Il y a un grand plan de rénovation de ces équipements qui sont nécessaires. On a un gros travail sur les cours de récréation que je souhaite plus sportives. Ça me semble très important de travailler sur les temps scolaires, périscolaires ou les temps récréatifs à l'intérieur de nos cours de récréation également. Mais ce qui est pour moi important dans l'éducation, c'est surtout d'ouvrir l'école à l'extérieur. On a la chance d'avoir un tissu associatif sportif, culturel, social, très performant à l'échelle de la ville. Et je souhaite absolument qu'il puisse pénétrer l'école et venir en aide et en appui. C'est pour moi important parce qu'on a parlé de sécurité tout à l'heure. Et je pense que la prévention se joue beaucoup par l'éducation. On peut prévenir beaucoup de mots de notre société grâce à ça. Et c'est notamment une des mesures fortes de mon programme, de développer des classes environnement à l'extérieur, à l'intérieur des parcs, pour sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux. Parce qu'on est convaincu que c'est en touchant les enfants qu'on va aussi réussir à changer les usages des parents. Et donc on veut qu'ils mettent les mains dans la terre. On veut qu'ils se soient au contact de la nature, des saisons, des animaux, pour pouvoir avoir une vraie éducation en la matière. – Nathalie Perrin-Gilbert, version courte là aussi pour des questions de temps de parole. C'est quoi votre priorité en matière d'éducation ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? – Nous serons évidemment d'accord sur le fait de construire des écoles. Qu'est-ce que montre cet exemple ? C'est que la mairie de Lyon souffre depuis plusieurs années d'un manque d'anticipation criant. C'est-à-dire qu'on a construit, 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 sans penser qu'il fallait mettre en place des équipements publics qui allaient avec ces constructions. Donc moi je déplore ce manque d'anticipation totale, qui est quand même le fait de M. Collin et de son exécutif. Et puis nous, nous sommes pour un principe républicain, je le disais en introduction, qui est que l'école républicaine doit être laïque et gratuite. Et donc je suis pour le retour en gratuité des activités périscolaires, le mercredi matin et le soir après l'école. – Question courte, réponse courte, faut-il créer davantage de places en crèche, Étienne Blanc ? – Bien sûr, grosso modo il manque 1000 places aujourd'hui, répertoriées, il va falloir à peu près. Il faut aujourd'hui construire des crèches, elles doivent être publiques comme elles doivent être privées. – Grégory Doucet sur les crèches ? – Absolument, prioritairement des crèches municipales ou associatives. J'aimerais ajouter aussi une chose, c'est que là, vous parlez essentiellement des bâtiments, des équipements, mais la politique de l'éducation de la ville, ce n'est pas que ça, c'est aussi l'établissement d'un plan éducatif territorial, et donc de la définition de contenu, notamment pour les activités extra- et périscolaire. – Effectivement, Yann Kuchera a commencé à l'évoquer. Moi je suis aussi pour qu'on enrichisse ce plan éducatif territorial, notamment sur les questions d'écologie, et je me réjouis que nous soyons d'accord sur ce sujet, mais aussi sur la question de l'égalité femmes-hommes, sur la question de la lutte contre les discriminations. Il faut effectivement que dès le plus jeune âge, nos enfants soient éveillés sur tous ces sujets. – Yann Kuchera, sur les crèches, votre projet ? – On propose 500 places de crèches supplémentaires, c'est environ 11 crèches, mais parce qu'il y a un besoin, c'est évident, mais on veut aussi développer les relais d'assistance maternelle et les maisons d'assistance maternelle. – Nathalie Périn-Gilbert, il faut évidemment créer de nouvelles crèches, de nouvelles places ? – Oui, un chiffre, aujourd'hui à Lyon, 7 familles sur 10 ne trouvent pas de place en crèche pour leur enfant, donc il faut plus de place en crèche, évidemment. – Merci à vous, dans un instant, la quatrième et dernière partie de cette émission, de ce débat des municipales, avec cette question « Comment faire vivre Lyon ? » On va parler économie, tourisme, culture également. Restez avec nous, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada